Bonjour, bienvenue chez Sound United. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit Denon. On va faire un petit tour sur un nouveau modèle de chez Denon qui est l'AVC S660H. H qui signifie qu'il a le module EOS. Et bien sûr, AVC, c'est parce qu'il n'a pas de tuner, sinon ça serait un AVR. C'est un ampli sans tuner FM et sans tuner DAB. Par contre, il a les radios Internet via le module EOS. Ce modèle est un 5.1, donc on a 5 canaux amplifiés. On peut rajouter un caisson de basse. La particularité de ce produit aussi, c'est qu'il a 3 HDMI 8K. Donc on a 3 HDMI 8K 60 et 4K 120Hz avec toutes les fonctions VRR, ALLM, QFT, etc. Tous les acronymes qu'on peut trouver, HDR10, HDR10+, etc. Donc ce produit est archi complet sur la prise HDMI. C'est un Dolby Audio, donc on pourra décoder tout ce qui est Dolby Digital du DTS HD, donc en format 24-192. Donc on va profiter de sa bande son au maximum en 5 canaux. C'est-à-dire qu'on pourra voir le son sur-end sur ce qu'on appelle la partie basse. On ne pourra pas générer de l'atmos. Le produit est connectable en Wi-Fi. On peut le connecter en RJ45 au réseau, donc on peut le piloter via une application. On peut aussi streamer en musique puisqu'il est Bluetooth. Et on peut aussi transmettre la musique de ce produit sur un casque Bluetooth puisqu'il est bidirectionnel pour la partie Bluetooth, avec une très belle construction. C'est un produit qui a ici un vrai transfo en EL Core avec une grille de dissipation de chaleur qui est montée avec des MOSFET indépendants. Donc on est vraiment sur un produit de construction de type discret dans l'électronique, ce qui permet d'avoir une très bonne séparation des canaux droite-gauche et une très belle musicalité. Ce produit est aussi compatible avec les formats ARS, donc il peut diffuser du son ARS. Il est compatible avec les formats qui montent très haut dans les aigus et il va bien descendre aussi dans les basses. L'autre particularité, c'est qu'il a une calibration Odyssée, comme vous voyez ici le micro. Ce micro permet de le positionner, on va faire six positions dans la pièce pour analyser l'acoustique de la pièce de manière à ce que vos enceintes sonnent parfaitement comme ça devrait l'être dans une salle de cinéma. Pour avoir une bonne calibration, il faut aussi avoir un pied micro, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ou un pied photo. Donc ici, dans la boîte est fourni un petit jeu en origami. Il suffit d'assembler ce jeu d'origami et ça vous fabrique un pied pour placer votre micro à hauteur d'oreille, ce qui est hyper pratique. Après, pour ces produits-là, comme toujours chez Denon, c'est hyper simple. Il suffit de brancher sa prise HDMI sur son moniteur et de suivre le menu à l'écran. On a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir sur CineNow. Et cette vidéo vous permet de comprendre tous les pas pour régler son produit en 20 minutes. Normalement, vous faites votre calibration, votre setup avec les réglages des enceintes, le réglage des entrées et vous pouvez bénéficier de votre salle de cinéma chez vous en 20 minutes avec un très très bon son. On va regarder juste vite fait tout ce qui se passe derrière. Donc ici, très simplement, vous avez tout ce qu'on appelle prise analogie qui permet de brancher des produits classiques comme un lecteur de CD ou d'autres sources classiques comme un vieux magnétoscope ou d'autres éléments qui sortent en analogique. Bien sûr, vous avez aussi une entrée phono qui est hyper pratique pour brancher une platine vinyle. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que de plus en plus, on réécoute des vinyles et c'est pratique d'avoir cette entrée traitée. C'est-à-dire qu'en fait, sur les entrées phono, c'est une entrée spécifique qui est un ampli RIA qui va corriger la tonalité du vinyle. Alors, il y a des platines qui intègrent ce correcteur et il y a des platines qui ne l'intègrent pas. Donc, c'est bien pratique de l'avoir là. Ça nous laisse un choix de platines énorme sur le marché. Ensuite, vous avez des prises optiques qui vous permettent de brancher toute source avec une sortie optique et bien sûr, une prise RJ45 pour connecter son réseau. Sinon, vous pouvez le faire en Wi-Fi avec les antennes qui sont ici. Elles servent aussi pour le Bluetooth. On a trois entrées HDMI classiques qui sont 4K normales et ensuite, on a trois HDMI en 8K 60 et 4K 120 Hz pour les gamers. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut brancher toutes ces consoles, que ce soit sa PS5, sa Xbox ou une carte graphique avec un PC de gamer. Une sortie pour brancher sur sa télé avec bien sûr de l'ARC et de l'IARC pour récupérer tous les signaux audio en haute qualité. Bien sûr, vos borniers à l'arrière qui sont mis en version horizontale et plate au lieu d'être l'un sur l'autre, ce qui est beaucoup plus pratique à câbler. Il faut savoir que dans la boîte, vous avez aussi un jeu d'autocollant pour étiqueter vos câbles, ce qui va vous faciliter la tâche dans le branchement. Donc voilà en gros pour l'AVCS 660 qui est notre entrée de gamme chez Denon qui est un produit hyper performant pour le prix puisqu'on va être un produit qui va être à 549 euros prix public, hyper complet avec beaucoup de fonctionnalités. Bien sûr, le module EOS vous permet de streamer de la musique à partir de Deezer, de Tiddle, de plein d'autres services comme SoundCloud, etc. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi de l'AirPlay 2 puisqu'il intègre AirPlay 2 donc ça permet d'envoyer sa musique en AirPlay 2. Et bien sûr, si un service vient à manquer, vous pouvez l'utiliser via le Bluetooth. J'oubliais à l'appel, il y a aussi du Spotify Connect. Donc si vous utilisez Spotify avec la fonction Connect, vous pouvez directement envoyer votre musique dessus, régler le volume et jouer directement la musique sur votre AVR. Ensuite, bien sûr, vous pouvez toujours augmenter ses capacités puisque comme ce produit va rentrer aussi dans l'écho concept de EOS, vous allez pouvoir ajouter des enceintes sans fil dans d'autres pièces et jouer la musique en même temps sur ses enceintes ou avec différentes musiques, tout ça via la même application. Donc voilà un produit hyper complet qui est disponible maintenant.